le patrimoine de chez moi bonjour un nouvel épisode nous sommes avec monsieur yannick reboul qui est spécialiste de rodès non pas le rodès du moyen âge on en a déjà parlé le rodès de la renaissance on connaît le rodès au lait de vache on connaît moins bonjour bonjour alors qu'est ce que c'est cette histoire de fromage qui s'appelle rodès je veux tout savoir il nous entoure là il manque les odeurs mais ça fouette c'est ça qui est quand même assez particulier c'est que le rodès c'est un produit qui localement est très peu connu mais c'est un produit qui est fait sur rodès donc en l'occurrence à abonner le château précisément et depuis maintenant 1967 donc vous voyez ça fait quand même quelques années que ça dure mais alors qu'est-ce que commence à commencer cette histoire que des italiens viennent ici pour pourquoi pour faire du fromage ils n'en avaient pas chez ce qu'est ce que fait je comprends pas c'est des questions géopolitiques et donc si on remonte à donc à 1967 à la création qu'est ce qui s'est passé c'est que à l'époque il n'y avait pas beaucoup de lait disponible dans l'italie du moins pas beaucoup de lait disponible pas cher et la france donc est un produit est un pays et qui produit beaucoup de lait il y avait du lait disponible notamment donc dans le bassin sud-ouest qui est l'avéron où nous nous trouvons et donc du coup les italiens sont venus en avéron pour chercher du lait pour pouvoir fabriquer à moindre coût un produit ressemblant au parmesan que l'on connaît tous parce que ce sont des italiens là du sud de l'italie et oui c'est ça qui est encore plus marrant c'est que donc la plupart des débouchés du fromage que l'on fabrique ici se retrouvent en italie mais pas en italie entière ça se retrouve dans les pouilles qui sont le talon et l'éperon de la botte donc là c'est pas le pays du parmi parmigiano reggiano c'est pas le parmesan c'est c'est un concurrent c'est ça alors c'est un produit qui va être là pour concurrencer le parmesan et clairement en italie mais c'est un produit que l'on va retrouver avec des qualités gustatives tout autant intéressante voire même plus intéressante on va pas de chauvin mais par contre qui va se retrouver à des valeurs des valeurs beaucoup plus abordables pour des italiens du sud qui ont une qui sont on va dire moins riches que les italiens du nord non mais moi j'y crois pas vous voulez dire que ce rodès si on rentre dans le carton d'expédition je vais me retrouver sur la côte adriatique mais écoutez presque après si vous voulez faire l'essai on peut on peut essayer combien vous en faites parce qu'on est entouré par des c'est une cathédrale de rodès ici oui alors le rodès on va fabriquer cette année on doit être aux alentours des 1550 tonnes en fabrication et donc le rodès c'est un produit qui a six mois d'âge à la vente donc là faut s'imaginer que dans le haloir qui est souvent sous nos yeux avec le haloir qui est juste à côté on a environ 800 tonnes de fromage à disposition le haloir c'est pour qu'ils aient le visage un peu allé c'est ça donc le haloir ça va être une salle qui va permettre aux produits de s'affiner une salle qui est maîtrisée en température et en hygrométrie et une salle dans laquelle on va venir pour le rodès en l'occurrence le huiler c'est à dire venir l'enrober avec de l'huile et le frotter pour lui donner cet aspect cette coloration qui lui est à temps propre moi j'aimerais beaucoup qu'on me frotte avec de l'huile aussi mais ça c'est que il n'y a que le fromage qui a droit à ce traitement ici écoutez ce que vous faites en dehors ça me regarde bonjour vous êtes monsieur soufflé c'est ça alors vous faites quoi ici je vous ai vu passer avec une machine vous portiez des fromages et vous les amener faire quoi ces fromages conducteur des machines s'appelle l'agronox et j'entretiens les fromages en fait avec de l'huile de colza d'accord c'est à dire que c'est vous qui amenez tous ces fromages se faire brosser avec de l'huile c'est ça et qu'est ce qu'il aura qu'est ce que pourquoi l'huile de colza qu'est ce que ça leur fait au fromage l'huile de colza mais ça enlève la moisissure ça les nettoie et alors on est avec joël la combe chabert alors qu'est ce que qu'est ce que vous faites qu'est ce que vous surveillez parce que je sens que vous me regardez mais vous regardez surtout à côté et je regarde surtout à côté parce que là on est en train d'emballer du rodès pour l'italie donc c'est on pose la bande de rôle sur le fromage et après ça part dans un carton avec d'autres ils sont combien par carton ils sont quatre par carton alors donc là mais ça y est c'est donc la machine donc tout ça c'est fait par des machines que vous pilotez ah oui c'est juste la mécanique pure et dure vous aimez le rodès j'adore le rodès moi j'adore avec les pâtes jamais sur du carpaccio presque je le prendre avec moi dans le lit comme comme une bouillotte ah peut-être j'ai un problème non 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 c'est justement il est excellent son rodès donc il faut en manger partout au point de mettre alors monsieur reboul peut-être vous pouvez nous présenter un peu le processus comment on en arrive à ce qu'on a vu ces fromages à lait d'orange prêt à partir sur la côte adriatique avant ils sont blancs oui bien sûr donc ça ça commence donc sur l'atelier qui est derrière vous et toute la partie qu'on a ici c'est la fabrication donc on va mettre le lait dans les cuves de fabrication environ dix mille litres à peu près pour une cuve de fabrication qui va donner entre 324 et 350 fromages donc dans les cuves on met du lait on va venir mettre des ferments je veux avoir la recette je veux avoir cette recette qu'est ce qu'il ya dans ces ferments c'est quoi tout ça les ferments c'est un secret alors c'est quelque chose comme c'est comme comme les parmesans comme les comme des fromages qui sont de ce style là c'est des ferments un sérum que l'on cultive nous mêmes donc c'est la fabrication d'aujourd'hui qui va nous servir à faire à les ferments qui seront utilisés demain ce serait un peu le levain du boulanger c'est exactement ça c'est le levain du boulanger qu'on utilise dans le fromage je suis trop fort et alors et après il n'y a pas que ça non du tout donc on va mettre donc le lait les ferments également ce qu'on va mettre c'est la présure donc les ferments ça va être plus les bactéries on va dire donc le levain en l'occurrence et suite à ça on va mettre la présure la présure pour les puristes c'est quelque chose que c'est là c'est issu de la caillette des ruminants donc la c'est l'estomac tout à l'heure je trouvais qu'il caillait beaucoup il caillait un petit peu surtout dehors en ce moment là oui c'est vrai mais donc pour revenir à la présure donc la présure c'est ce sont des enzymes et ces enzymes leur but ça va être de faire flocculer le lait de le faire durcir pour qu'ils transforment en fait d'un lait liquide à un lait qui va être solide et donc du fromage et alors monsieur reboul vous le dites pas parce que vous êtes très comment dirais-je très simple vous voilà vous roulez pas des épaules mais vous avez une médaille d'or là qui collait quelque part je la vois pas mais elle vient d'arriver elle n'est pas encore c'est ça oui donc on vient d'obtenir à fraîchement au salon de l'agriculture donc au concours général agricole 2022 une médaille d'or pour l'euro d'est félicitations en formidable ben écoutez c'est un travail de toutes les équipes donc vous n'êtes pas tout seul non du tout non non donc vous voyez on a donc mon adjointe qui est ici il ya des chefs d'équipe il ya des équipes à différents stades ça va du fromager les pilotes bac pilotes centrales et ensuite toute la partie affinage de conditionnement est-ce que c'est vrai cette histoire on m'a raconté que ça s'appelait le rodès parce que des italiens ont vu passer des camions qui amener du du lait ou des tomes qui venaient depuis rodès jusqu'en italie et que du coup ils ont vu marquer rodès ils ont dit ça s'appellerait rodès où les gens me racontent n'importe quoi quand ils me voient alors je ne serai pas autant catégorique à dire que les gens vous racontent n'importe quoi on va laisser entretenir cette légende là d'accord bon moi je suis pour les les gens il faut qu'elles vivent exactement